Musique Amis passionnés de l'histoire, des romans historiques, bonjour. Un nouvel épisode. Aujourd'hui, avant de commencer totalement l'émission, je voulais vous réciter un poème qui me tient à cœur parce que je l'ai reçu d'une famille qui m'éproche, qui a perdu un enfant. Donc c'est le pire qui puisse arriver dans l'existence. Et je voulais m'associer une nouvelle fois à ce deuil. Donc en lisant ce poème qui est très beau. Et après je passerai à l'émission directement. Le bonheur est parti, on le demande ailleurs, mais la terre est trop petite pour un trop grand malheur. Le bonheur en partant a dit qu'il reviendrait. Jacques Prévert. Voilà c'est tout. Donc je passe sans transition à tout à fait autre chose. Je voulais aller à de l'efficace. Il semblerait que la chaîne ait besoin d'un peu plus d'abonnés pour une question de visibilité. Donc il faudrait que certains d'entre vous s'abonnent un peu plus. Donc si vous regardez bien sur le bas de l'écran à droite, par ici, il y a marqué s'abonner ou abonnement. Donc il suffit de cliquer, ça fait un abonnement, ça donne plus de visibilité, etc. Voilà. On essaiera par la suite d'avoir un petit bouton plus visible sur l'écran. Enfin bon, ça se voit quand même ici, là, à droite. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du sabre de Damas, pour ceux qui veulent le sabre de Damas, mon livre, le premier tome, donc en papier. Donc, maintenant, ça fait déjà un petit moment, on peut aussi, j'ai oublié de vous le dire, on peut aussi l'avoir en librairie, sur commande. Donc il suffit d'aller voir votre libraire favori, et puis vous lui demandez le sabre de Damas aux éditions LibriNova, il vous le commande, et puis quelques jours après, vous l'avez. Voilà. Et puis, bien sûr, vous pouvez l'avoir aussi en numérique, par Internet. Vous pouvez le commander aussi en papier, par Internet, etc. Voilà. Donc, ça, c'était pour les petites choses pratiques. Ensuite, donc, pour cette semaine, j'ai choisi un thème, c'est François Mitterrand. Vous avez pu le remarquer, il est affiché partout, là. Donc il y a pas mal de livres sur ce personnage. Donc, vous avez Jean Lacouture et Patrick Rothman qui ont écrit, donc, le roman du pouvoir, le roman, hein. Donc, vous voyez, il y a un côté romanesque qui est assez reconnu, hein, de François Mitterrand. Il y a Jacques Attali, hein, bon, qui a travaillé beaucoup avec lui, hein. Donc, c'est plutôt un livre qui est assez gentil avec François Mitterrand, on peut dire. Ensuite, vous avez Michel Vinocq, qui est un grand historien français, hein. Ça, c'est publié chez Gallimard. François Mitterrand, hein, qui est assez objectif, hein. C'est très intéressant à lire, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, ensuite, vous avez, donc, celui-ci que j'ai choisi pour l'émission, hein. C'est mon préféré, hein, tout simplement pour ça. C'est chez Robert Laffont, hein. C'est Éric Roussel, hein, en François Mitterrand. Et puis, il y en a d'autres, hein. Je vais noter également, comme d'habitude, c'est encore un livre que j'ai pas retrouvé dans la bibliothèque. Il faut dire que j'en prête aussi. C'est ça, le problème, aussi. Donc, des fois, j'oublie à qui je vais prêter, voilà. Et donc, il y a également Philippe Short, qui est un très bon ouvrage, hein, « Portrait d'un ambigu ». Donc, ça va bien dire ce que ça veut dire, hein. Donc, ça donne un peu le thème de son livre, voilà. Voilà. Donc, j'ai choisi plutôt François Mitterrand, hein. Donc, le voici, d'Éric Roussel, hein, voilà. Donc, j'ai... Je vais vous lire, donc, la pochette. C'est l'attitulé « François Mitterrand, de l'intime au politique ». De nombreux livres ont évoqué la vie de François Mitterrand, tel ou tel épisode de son itinéraire. Celui-ci le ramène dans l'histoire, éclairant son exceptionnel parcours par quantité d'archives, tant françaises qu'étrangères, et de témoignages inédits. De cet homme d'État, dont la part d'ombre demeure importante, restait encore à découvrir quelques accidents, et quels accidents ont façonné sa sensibilité, déterminé ses choix. Au travers de correspondances privées, jusque-là inconnues, cet ouvrage montre comment les épreuves de la guerre, et une déception sentimentale dévastatrice, ont trempé le caractère du futur président de la République, le préparant ainsi à son destat. Grâce à son travail d'historien, Éric Roussel réussit à jeter un jour nouveau sur l'ensemble de la carrière de François Mitterrand. Il éclaire notamment les circonstances curieuses de son départ pour la Grande-Bretagne en août 1943. Ses liens avec René Bousquet, auquel il doit probablement l'avis, son passage au ministère de la France Outre-mer sous la IVe République, l'affaire de l'Observatoire, ses relations avec Pierre Mendès-France, le général de Gaulle ou Mikhail Gorbachev, et les principales étapes de sa présidence. En fin de volume, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy et François Land livrent leur vision de cet acteur majeur du XXe siècle. Éric Roussel a publié plusieurs biographies, comme Georges Compidou, Jean Monnet, Charles de Gaulle, magnifique Charles de Gaulle, Pierre Mendès-France et Pierre Brosselaide, très bon aussi. L'ensemble de son oeuvre a été couronné en 2007 par la Comité des sciences morales et politiques. Voilà, donc j'ai choisi cet ouvrage. Je vais vous lire les entretiens, parce que c'est assez révélateur du sentiment des diverses sensibilités politiques de notre pays. Donc c'est trois présidents qui ont gouverné la France, de l'Inde jusqu'à VGE. Donc je vous lis ça. « Entretien avec le président Valéry Giscard d'Estaing, Éric Roussel. Quels ont été, monsieur le président, vos premiers contacts avec François Mitterrand ? » VGE « Durant la IVe République, j'ai commencé ma carrière politique en me faisant élire député du Puy de Dôme. J'ai donc siégé à l'Assemblée nationale alors que François Mitterrand était ministre dans de multiples gouvernements. Il siégeait alors au centre-rouge près du groupe radical. Mais j'étais lié avec André Bédancourt et François Dalle et je connaissais donc son passé. Je savais qu'il avait été fait partie de l'extrême droite avant la guerre. J'ai le souvenir d'avoir entendu un proche du président René Coty me dire « Mitterrand ne sera jamais le président du Conseil. Il y a un accord à ce sujet parmi les principaux responsables politiques. » Edgar Ford en particulier n'aimait pas François Mitterrand. Éric Roussel. « Par la suite, quelles ont été vos relations ? J'étais présent au palais d'Urbeau quand le général de Gaulle est venu demander les pleins pouvoirs en 1958. À cette occasion, j'ai constaté avec quelle énergie Mitterrand le combattait. Il y eut ensuite l'affaire bien connue, dite de l'Observatoire à l'issue de laquelle sa carrière faillit se briser. Il a été très affecté par cet épisode. Sa voix avait changé. À la radio, lorsqu'il intervenait, sa voix trahissait son émotion. Au Sénat, où il siègeait alors, il était traité comme un lépreux et personne ne le salvait. La levée de son immunité parlementaire fut d'ailleurs votée à l'unanimité. Moins de voix. En 1965, à l'approche de l'élection présidentielle, on ne savait pas si le général de Gaulle serait candidat. Georges Pompidou m'a donc demandé si je le soutiendrais dans l'hypothèse où le général ne se représenterait pas. J'ai interrogé les membres de mon groupe parlementaire qui m'ont confirmé leur ralliement à la candidature éventuelle du Premier ministre. J'en ai fait part à Georges Pompidou. Lorsque l'on a su que de Gaulle solliciterait finalement un second mandat, j'avais le projet de me rendre à l'exposition internationale que nous avions organisée à Shanghai. Ce voyage devait avoir lieu entre les deux tours de l'élection, mais en réalité, chacun pensait qu'il n'y aurait qu'un seul tour. En définitive, le résultat du premier tour fut décevant pour le général qui me fit venir à l'Élysée. « Renoncez à votre voyage, me dit-il, car je souhaite que vous participiez à ma campagne. » Il a ajouté « Je pense que je serai réélu, mais si ce n'est pas le cas, je continuerai à combattre, car je ne me résous pas à voir cet aventurier de Mitterrand diriger la France. » Quand Georges Pompidou est devenu président de la République, j'ai eu l'occasion à l'Assemblée d'observer François Mitterrand, et qui était en passe de devenir chef de l'opposition. Ses interventions ne me paraissaient pas très convaincantes. Il lisait les textes qu'on lui avait préparés sans conviction. Après la mort de Georges Pompidou en 1974, je l'ai affronté lors d'un débat organisé par Repin. La discussion fut académique, mais vive de ton. Je sors du studio et passe devant Mme Mitterrand, qui me dit « Je ne savais pas que vous étiez fasciste. » Puis fut organisé le débat télévisé qui nous opposait à l'issue du second tour de l'élection présidentielle. Je l'observais, lisais un papier, et pour me contrer, énumérais les catégories malheureuses de la société française, pour leur lancer son soutien. Je l'interrompis alors en lui disant « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Il était sidéré et a reçu cela comme un coup de poing. Plus tard, il me dira « C'est à ce moment-là que vous avez gagné l'élection. » Après votre arrivée à l'Elysée, vous avez cependant tenté d'établir des rapports moins tendus avec l'opposition, dont il était le chef. J'avais en effet le projet de changer le climat du débat public en France, et j'ai donc cherché à avoir des rapports normaux avec lui. Il était prévu que Michel Pognatowski, le rencontrerait chez son ami Pierre Merli à Antibes. Trois ou quatre rencontres eurent lieu, sans grand intérêt. François Mitterrand se montrait soupçonneux. Il était très sensible à sa situation personnelle. Il pensait avoir été persécuté par De Gaulle, époque durant laquelle, disait-il, il n'avait pu obtenir la moindre décoration pour un maire de sa circonscription. J'eus personnellement l'occasion de le rencontrer trois ou quatre fois à l'Elysée à cette époque, en particulier au moment d'un débat à l'ONU sur le désarmement où j'ai reçu avec Lionel Jospin, alors secrétaire général du Parti Socialiste, puis depuis les principaux dirigeants communistes. Conversation tranquille, sans discussion marquante. À partir de 1979, la situation s'est détériorée entre nous. Ses amis pensaient qu'il serait difficile de me battre si je me représentais. Donc, il fallait me détruire. D'où des campagnes sordides, comme celle sur le thème des diamants de Bocassar, qui ne résistaient pas au bon sens, mais enflammait les imaginations. En 1980, j'ai donc été battu et j'ai alors essayé de réussir l'alternance. Avec le protocole, j'ai veillé à bien organiser la cérémonie d'investiture. J'ai attendu François Mitterrand sur le perron d'Elysée. Il est arrivé avec un quart d'heure de retard. Il n'était pas rasé. Puis, je me suis entretenu avec lui. Je lui ai fait part de trois secrets d'État dont il a pris connaissance, sans marquer un grand intérêt. Il s'agissait d'abord d'une opération préparée contre Kadéfi, avec les Américains et les Égyptiens. L'opération était assez avancée. Les Égyptiens étaient sur le point de franchir la frontière. Je l'ai entretenu aussi du problème posé par une condamnation à mort. Tous les avis avaient été requis. Le Conseil supérieur de la magistrature avait émis à l'unimité un avis favorable. Mais j'ai décidé de sursoir à l'exécution pour laisser le nouveau président prendre la décision. Enfin, j'ai souhaité le mettre au courant d'une négociation avec les États-Unis concernant l'arme nucléaire. Nos fusées étaient alors dépourvues de têtes multiples, avec le risque qu'elles soient interceptées en l'air. Les Américains, pour leur part, avaient prévu de se doter de têtes multiples, possédées également par les Soviétiques. Notre crédibilité était donc faible. Nous nous étions mis d'accord avec les Américains pour remédier à cette situation. D'autant difficile que la loi Marc-Mahon interdisait toute divulgation d'informations relatives à l'arme nucléaire. Après 80, vous avez eu l'occasion de le voir de nouveau assez souvent. Oui, et nos rapports étaient psychologiquement assez curieux. Il avait une très haute idée de lui-même. Il considérait que seuls ceux qui avaient eu les mêmes responsabilités que lui pouvaient le comprendre. Nous avons donc eu des conversations assez détendues et positives. Et il n'hésitait pas à se confier car il savait que je ne ferais pas d'exploitation politique de ses propos. J'ai un souvenir particulier d'une conversation que nous avons eue à Chamalière en 1996. De passage en Auvergne, il avait exprimé le souhait de me rendre visite. Le jour choisi, il arrive et nous échangeons d'abord quelques propos de circonstance. Puis, tout d'un coup, il me dit « Je vais vous confier quelque chose d'important. Mon objectif est de détruire la bourgeoisie française. » Jean s'en suivit toute une dissertation d'où il ressortait que, selon lui, la bourgeoisie a saboté toutes les tentatives de modernisation de la France. Douze ans plus tard, lorsque je le revis pour la deuxième fois en décembre 1995, il évoqua cette conversation. « Vous vous rappelez ce que je vous ai dit en 1987 ? » Il sourit et ajouta « Eh bien, reconnaissez que je n'ai pas fait grand-chose. » Cette dernière rencontre m'a laissé un souvenir précis. J'avais souhaité le revoir et il m'accueillit selon l'usage et malgré sa maladie sur le seuil de l'immeuble où il habitait. Son état physique était inquiétant. Dans l'ascenseur, il parut avoir un moment d'absence, se demandant si l'on descendait ou si l'on remontait. Notre entretien dura finalement plus d'une heure. Il se montra très dissère. Il me raconta son entrevue avec Jacques Chirac à l'automne 1980, à l'initiative d'Édith Cresson. Au début, je me méfiais, me confia-t-il. Et puis Édith Cresson et Irène de Lipkowski m'ont convaincu. Le dîner fut assez ennuyeux. A la fin, j'ai eu une conversation en tête-à-tête avec Chirac, qui me dit, comme entrée en matière, « Il faut nous débarrasser de Giscard. » « Pourquoi ? » lui dis-je. « Parce qu'il est dangereux pour la France. » Quel jugement portez-vous finalement sur François Mitterrand et son action ? Il avait sans conteste un comportement de président. Il n'était pas de grande taille, mais sa manière de se tenir impressionnait et inspirait une forme de respect. Pour des problèmes fondamentaux comme l'Europe et les rapports avec l'Allemagne, il paraît avoir évolué. Avant 1983, son engagement européen n'était pas, à mes yeux, manifeste. Lorsqu'il est devenu président, il eut en face de lui en Allemagne Schmitt puis Kohl. Il entama d'abord avec eux une coopération correcte, mais sans conviction. Une monétaire en particulier resta en panne. Mais lorsque la politique entamée en 1981, il changea. Il soutint Jacques Delors qui réchauffa les rapports franco-allemands et relança l'Europe. Cela ne l'empêcha pas de nous voyer de nouveau plus tard au moment de la réunification allemande. Il ne voulait pas finalement une trop grande Allemagne. Il voulait surtout avoir affaire à une Allemagne orientée à gauche, d'où son voyage à Berlin-Est. Par la suite encore, il lança son projet de grande Europe qui interféra fâcheusement avec la mise en œuvre du traité de Maastricht. Il eut le mérite de faire adopter le traité par référent abdome, mais ne gagna la partie qu'avec le soutien de l'opposition. Ce ne fut qu'après tout cela qui lui avait collé une intimité chaleureuse. Sur l'Europe, le bilan de l'action de François Mitterrand est incontestablement bon, avec cette réserve que le traité de Maastricht allait très loin dans certains domaines, en particulier la coopération militaire, et qu'il aurait fallu l'appliquer avec plus d'énergie. En ce qui concerne la politique intérieure, il fut à mon sens le dernier à avoir compris le rôle du président de la Vème République. Cela dit, son incompétence économique était totale, ce qui ne fut pas sans graves conséquences sensibles encore aujourd'hui. Il me dit un jour, vous croyez qu'il faut gouverner les peuples en tablant sur leurs qualités ? Or, moi, je crois qu'il faut mieux miser sur leurs défauts, et a donc flatté souvent la vanité et l'aveuglement de beaucoup de ses contemporains. La décadence de la France n'était pas son problème. Il était un homme de l'avant-guerre. Il ne s'est jamais interrogé sur les causes du déclin français. Il était profondément un raiteur, au sens grec ancien, dont toute l'énergie était mise au service de l'art de séduire. Voilà, donc, entretien avec le président Nicolas Sarkozy. Quelles ont été, monsieur le président, vos relations avec François Mitterrand ? C'est plus court. J'ai été amené à avoir plus ou moins régulièrement le président François Mitterrand lorsque j'étais de 1993 à 1995 ministre du budget du gouvernement d'Edouard Balladur. Au cours de ces rencontres, je me suis fait peu à peu une idée de personnage. Il savait jouer de la fascination qu'il exerçait et à laquelle peu de ses interlocuteurs résistaient. Il lui arrivait d'utiliser la faiblesse des hommes. Il pratiquait un certain cynisme qui était pour lui un instrument de gouvernement et a contribué au triomphe de son ambition. Quelques souvenirs significatifs me reviennent en mémoire. A la fin du Conseil des ministres, il m'a demandé de rester avec lui. Je vous ai vu hier soir à la télévision lorsque vous interveniez à propos des manifestations contre le CIP. Vous avez un remarquable talent de débatteur. J'aurais aimé vous avoir dans un de mes gouvernements. Mais monsieur le président, je ne suis pas socialiste. Lui ai-je fait observer aucune importance. Plus tard, il me fit savoir qu'il voulait que je l'accompagne au cours d'un voyage qu'il entreprenait en Ouzbékistan et au Turkménistan. Estimant être alors trop absorbé par mes responsabilités ministérielles, j'ai d'abord décliné son œuvre. Mais devant son insistant, j'ai fini par donner suite à sa proposition. Or, au cours des 24 premières heures du voyage, il ne m'adressa pas la parole une seule fois. En réalité, il était mécontent de mon refus initial. Il voulait me le montrer. Dans ces conditions, j'ai fait part à son porte-parole Jean Musetelli de mon intention de regagner Paris. Informé de cela, François Mitterrand m'a alors invité à dîner. À cette occasion, il m'a demandé si j'avais lu Malraux et je lui ai répondu que je préférais Minouet. Le lendemain à Saint-Marc-Anne, nous avons visité deux cimetières et vu la tombe de Tamerlan. Et comment voyez-vous le bilan global de François Mitterrand, les points forts que retiendrait l'histoire. François Mitterrand restera avant tout l'homme qui a porté la gauche au pouvoir et l'y a maintenu. Son nom restera aussi attaché à quelques initiatives importantes dont le domaine artistique, incontestablement à la construction de la pyramide de Peit au Louvre. La création de la monnaie unique européenne est aussi à mettre à son crédit. Il était profondément européen. Il avait sans conteste une vision, mais cela dit, qu'il ne s'occupait pas beaucoup de l'intendance qui, à ses yeux, devait suivre. En 1993, j'ai ainsi passé une nuit entière à veiller avec Édouard Balladur pour régler des problèmes relatifs au serpent monétaire. François Mitterrand, lui, nous a fait dire, ne me réveillez pas. D'autres initiatives de François Mitterrand vous inspirent-elles des réserves ? Il s'est trompé, à mon avis, sur l'évolution de l'URSS, dont il redoutait l'éclatement à telle enseigne qu'il n'a pas hésité à prendre des initiatives pour le moins hasardeuses, à commencer par le fameux voyage qu'il a effectué à Berlin-Est, peu de temps avant l'écroulement du mur de Berlin, en 1989. D'autant évidence, il n'était absolument pas affaibli mentalement. En revanche, il se trouvait, à mes yeux, présiné de schémas dépassés. À la fin de son premier mandat, la stabilité était devenue pour lui une fin en soi. Le passé vichysois de François Mitterrand a été connu lorsque vous étiez au gouvernement. Quelle a été votre réaction ? Les années de guerre, 40-44, c'est la partie de l'itinéraire de François Mitterrand la plus opaque. Cela dit, dans son attitude, il y a l'effet d'un phénomène de génération. Tous ceux qui ont traversé cette époque-là ont dans la vie une part d'ombre, de mystère. De Gaulle, si grand soit-il, n'a pas échappé à cette loi. Étonnant pour un gaulliste. Il avait chez tous ceux qui ont agi à ce moment l'idée que tout était possible, qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'en se dévoilant. François Mitterrand n'est pas la transparence qui le dévoilait. Vous avez connu François Mitterrand malade. Comment appréciez-vous son attitude face aux épreuves ? J'ai admiré la dignité de sa fin. J'ai aimé qu'il se soit montré fier du numéro de Paris Match annonçant l'existence de sa fille Mazarin. Il a alors pris à témoin Édouard Balladur. Elle est belle, cette photo, lui a-t-il dit, évoquant le cliché où on le voyait à côté de cet enfant longtemps caché. Il a voulu éclairer sa vie à la fin alors qu'il souffrait énormément. Un jour, en conseil des ministres, je l'ai dit vraiment très mal. Un huissier lui a apporté une serviette éponge pour soulager son malaise. Pour moi, il s'est montré le plus grand à ce moment-là, quand il était le plus faible. On ne peut pas tricher face à la mort. Voilà, donc je ne vais pas vous lire l'entretien de François Hollande. Vous le lirez quand vous lirez Éric Roussel. Par contre, je vais passer à la période de Vichy. C'est une période intéressante. Donc, soit 145. François Mitterrand renforce tout d'abord, et très naturellement, les liens entre son rassemblement de prisonniers et des groupements partageant sa sensibilité, c'est-à-dire des hommes qui ont cru à la Révolution nationale, respectant le maréchal, tout en s'interrogeant de plus en plus sur l'utilité de son rôle et se retrouvant à présent dans la mouvance girodiste. Alors, ce jeune homme, puisqu'il est né en 1916, donc il a 26-27 ans à ce moment-là, donc ce jeune homme a fait la guerre de 40, il a été fait prisonnier, il s'est évadé, et sa première réaction est d'aller à Vichy, parce qu'il est issu des milieux de droite. On a des photos de lui pendant des manifestations qu'on voit dans le livre de Péan, notamment, où il participe à des manifestations des croix-feux, et une organisation de droite, de droite un peu extrême, qu'on ne peut pas nommer fasciste, parce qu'ils n'ont pas sauté ce pas, les croix-feux, mais c'était quand même très à droite, et notamment pour l'exclusion d'un professeur qui faisait des cours assez démocratiques, et donc il voulait l'exclure de la faculté. Et donc il était issu d'un milieu très à droite. Et cette manifestation, il y avait 18 ans, on peut dire que c'est une erreur de jeunesse. Maintenant, lorsqu'il sort des stalagues, il va plutôt vers Vichy, vers le maréchal Pétain. Donc on en est là. Dans cette perspective, les compagnons de France et les anciens de l'école du Riage sont des interlocuteurs privilégiés. Avec les compagnons de France, les relations ont été formalisées lors d'une réunion à la fin du mois d'avril à Crépieu-le-Pape, siège du mouvement. François Mitterrand y assistait en compagnie de ses amis Védrine et Munier et aux côtés de Marcel Hedrich. Nouveau contact, Henri Frenet, René Bousquier. A peu près, à la même époque, la proximité entre le mouvement des prisonniers dirigé par Mitterrand et Laura. Alors c'est un mouvement de militaire qui s'est formé après l'invasion des Allemands sur la zone libre. mais qui est plutôt favorable comme à Giraud. Giraud qui est issu de la mouvance pétainiste. C'est-à-dire que c'est une mouvance qui essaie à la fois de ménager le chou et la chèvre et c'est-à-dire d'être toujours fidèle à Pétain, mais contre les Allemands et à être dans une certaine résistance qui s'avérera complètement impossible. Et Laura se trouve également renforcée. Le rapprochement avec l'organisation Giraudiste sera tel que celui qui commence à être connu dans la résistance sous le nom de Morlan ne tardera pas à être considéré par le service action de Laura placé sous l'égide du service spécial aux Giraudistes comme l'un des leurs. François Mitterrand d'ailleurs ne dénaigne pas cette affiliation. Un jeune homme, Jacques Paris, qui à cette époque fait part de ses intentions de le rejoindre, de la résistance via l'Afrique du Nord et déclare tout debout « Notre mouvement est uni et marche bien depuis que le général Giraud nous a demandé de nous regrouper. Nous nous considérons comme les sujets directs et personnels du général Giraud, mais nous ne recevrons d'ordre que de lui. » Et la preuve des liens étroits entre Laura et Mitterrand éclate si l'on sait que ce dernier mettra en contact le même Jacques Paris avec le général Frère, responsable suprême de Laura. Mais dès la fin de l'été 1943, François Mitterrand a aussi noué des contacts du côté de la résistance intérieure. À ce moment-là, franc-tireur, libération et combat, les trois principaux mouvements de la zone sud viennent d'accepter l'autorité de de Gaulle et rejoignent les mouvements unis de la résistance, le mur, et la branche armée de ces mouvements à intégrer l'armée secrète. Pour autant, Mitterrand ne compte pas complètement, ne rompt pas complètement avec son passé récent. Henri Frénet, créateur de combat, qui dirige les murs, est en effet un homme qui a commencé lui aussi par croire en pétain avant de prendre ses distances avec lui. Plus vite, il est vrai que le futur chef de l'État, François Mitterrand, ou surpuis par un hasard étrange, Mitterrand a fait la connaissance de Frénet par l'intermédiaire de son adjoint qui n'est autre que Pierre de Bénouville. Lui aussi a cru en pétain et l'a même célébré avant de rejoindre le peuple de la nuit, sans d'ailleurs renier jamais ses convictions morassiennes. Avec ses résistants, avec Jacques Beaumel également venu de la droite et devenu secrétaire général des murs, François Mitterrand ne se trouve pas dépaysé. En leur compagnie, il poursuit une évolution qui saisira très bien un homme venu d'un tout autre horizon, Philippe de Chartres, à l'époque ouvrant dans le sillage de Caillot, alias Charette, comme Tramie Charette en Vendée. racontant des années plus tard sa première rencontre avec François Mitterrand à Lyon, le 30 mai 1943, l'ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou dira à Pierre Péan, qui a écrit une jeunesse française. Donc c'était publié chez Fayard. C'est très utilisé pour l'ensemble des bibliographies. C'est un livre charnière dans la conscience des Français du passé du président de la République. « J'ai rencontré à 6h du matin dans le brouillard et le froid un homme en culotte de golf arborant une grosse écharpe, un béret et une petite moustache. On a longuement parlé et ça a marché malgré les réserves que j'avais à son endroit. C'était un homme de droite, extrême, puis de droite, mais tout cela corrigé par son catholicisme, alors que j'étais moi-même issu d'une famille républicaine, voltérienne et radicale. On a sympathisé. Notre amitié est née là, dans le brouillard. C'était très romantique. Ce qui m'a frappé, c'est son analyse. Il avait une vision pour la prélibération. Imagine la France de demain. Si on veut prendre le pouvoir, disait-il, il faudra composer avec des communistes. Ils sont ce qu'ils sont. Il y a une arithmétique communiste. Il faudra en tenir compte pour l'approche du pouvoir. On ne peut pas passer à côté. Morland était alors légitimiste. maréchaliste. Mais on était d'accord car le patriotisme l'emportait surtout. C'était un anti-allemand et un authentique résistant. La situation de François Mitterrand apparaît d'autant plus singulière qu'indépendamment de son aspect persistant pour Pétain, il entretient à un niveau modeste des liens avec l'équipe de l'homme qui, près de Pierre Laval, est alors le responsable suprême de la police et par voie de conséquence des menées anti-juives, René Bousquet. En évidence, les deux hommes, à l'époque, ne se sont pas rencontrés. Certes, Mitterrand a été reçu par le maréchal, mais de manière tout de même assez fortuite et rien n'indique qu'il avait pu être lié à un personnage ayant rang de ministre, position qui était celle de René Bousquet. En revanche, ses relations avec l'un des principaux collaborateurs de ce dernier, Jean-Paul Martin, sont suivis. Ils se sont connus sur les bancs de la faculté de droit et depuis ne se sont jamais perdus de vue. Tout a priori les sépare, athée, homosexuelle, solitaire et probablement dépressif. Jean-Paul Martin dénote à Vichy le côté bien-pensant de la Révolution Nationale l'exaspère, souligne Georgette Elger et qu'il a bien connu. S'il s'est rallié, c'est parce qu'il n'y avait pas en 40 à ses yeux d'alternative et qu'il n'a pas de mots assez durs pour festugier les gaullistes, ces aventuriers et ces fous qui refusent d'admettre la réalité. Cette communauté d'opinion sur l'homme du 18 juin et ses disciples ne suffit cependant pas à expliquer les liens très forts qui peu à peu se sont hissés entre ces deux aides. En vérité, Martin admire profondément Mitterrand. On peut même dire qu'il est fasciné par lui comme il l'est par son patron René Bousquet et parce qu'il ne croit plus depuis le débarquement allié en Afrique du Nord de novembre 1942 que le Reich puisse gagner la guerre et se montre enclin à donner des gages à ceux qui commencent à changer de camp. Ainsi apporte-t-il de plus en plus son aide à François Mitterrand et à ses camarades. Pour l'heure, directeur de cabinet du directeur général de la police nationale Henri Cadot bras droit de Bousquet il est considéré comme un ami sur par la bande qui s'agite autour de Morland sous ligne Pierre Péan. Il est d'une aide précieuse dans les activités clandestines du mouvement. Il fournit des cachets officiels, de vrais faux papiers d'identité pour des camarades menacés ou évadés. Tout cela on peut le penser raisonnablement avec l'accord plus ou moins tacite de cadeaux et de Bousquet. Dans la vie écartelée qui est alors celle de François Mitterrand il existe cependant une constante l'hostilité au général de Gaulle et ses représentants. Faute de documents et de témoignages directs il n'est pas possible de donner un exemple concret traduisant cet état d'esprit mais tout laisse penser que la mouvance à laquelle il se rattachait cultivait ce sentiment. En tout cas avec le neveu du chef de la France libre Michel Caillot les relations continuaient à se détériorer. Après la réunion qui a eu lieu à Montmore le 13 février ce dernier a pu en effet constater que tout était fait du côté de Mitterrand pour le neutraliser et le marginaliser. On conçoit qu'il était en proie à une rage non dissimulée en constatant que 40 000 francs obtenus grâce à lui du mouvement au combat ont été détournés pour financer Montmore sans qu'il était averti. A mesure d'ailleurs que par le canal Girodiste le mouvement des prisonniers animés par Mitterrand reçoit de plus en plus d'argent Michel Caillot se voit privé de sa machine à écrire de sa secrétaire et puis pour finir du local dont il disposait. Le neveu du général de Gaulle se montre d'autant plus sévère à l'endroit de Mitterrand qu'il lui reproche ainsi qu'à ses habits de ne pas mener une vraie résistance de se limiter de faire des actions d'entraide entre prisonniers et surtout de ne pas couper tous les points avec Vichy. Sur ce dernier point les faits confirment ses sentiments. Plus petit futur ministre de la 4ème publique qui enjoint et ses rats de rapprocher Mitterrand et Charette sous l'égide de son mouvement combat sera lui-même choqué d'entendre le Charentais assurer que tout n'est pas à rejeter dans la révolution nationale. Pour les gaullistes de plus en plus l'ombreux à mesure que le général marque des points à Alger il est arrivé au mois de juin et se trouve en face de marginalisés Giraud. Mitterrand est donc clairement en intersère. Tout dans son comportement les heurts son adhésion à la révolution nationale non tant son attentisme son refus surtout de se placer sous l'autorité du chef de la France libre. L'animateur principal du mouvement des prisonniers se trouve donc sous haute surveillance et la situation se tend pour lui à partir du début du mois d'octobre quand le général Giraud à Alger se voit déposséder au prophète du général de Gaulle de ses fonctions de recoupes présidents du comité d'Alger ne conservant que des attributions militaires. De toute évidence le vent tourne à Alger et le tacticien qu'est François Métirant ne peut que s'en inquiéter d'autant plus qu'il n'ignore pas que depuis son arrivée à Alger via Londres durant l'été Michel Caillot hébergé par son oncle n'a cessé de plaider autour de ce dernier sa propre cause en le chargeant de tous les péchés. Il a même obtenu du général la reconnaissance de son mouvement le mouvement de résistance des prisonniers de guerre qui au printemps dernier après les heures avec Métirant a pris son autonomie. Non seulement le mouvement concurrent recevra armes et argent mais il est entendu qu'il sera représenté à l'assemblée de la consultative pour Métirant et ses amis il devient donc très urgent de réagir voire carrément de contre-attaquer. Après il y a tout un récit toute une bagarre vous verrez ça en lisant ensuite c'est intéressant de voir ce qu'il dit sur René Bousquet on accélère un peu parce que j'ai pris beaucoup de temps sur tout ça la protection de René Bousquet s'il a remporté une première manche en obtenant la direction de son mouvement de prisonniers de préférence à Caillot au bout du compte De Gaulle ne va pas avantager son OVE parce qu'il estimait qu'il valait mieux prendre quelqu'un d'extérieur à sa famille François Métirant sent très bien que les gaullistes ne souhaitent pas son prompt retour en France après la guerre il apprend même que Pierre Bloch que le général en personne a conseillé de l'expédier combattre sur le front d'Italie il faut dire que le jeune homme ne cache pas vraiment sa sympathie pour Giraud et ses partisans de son propre aveu par un ami de sa mère le commandant de la Chenelière membre important des services spéciaux Giraudistes il a même rencontré l'ancien commandant en chef civil et militaire cet entretien constitue pour Pierre Péan l'aboutissement logique de la démarche politique qu'il a amorcée au début de l'année 43 et très certainement les services gaullistes ont eu de vent de ce rendez-vous c'est donc par une filière Giraudiste en l'occurrence celle du commandant de la Chenelière que François Mitterrand réussit finalement à prendre un avion dont la destination première sur la route de Londres et Marrakech à son arrivée il est pris en charge par les agents du commandant Paylol le chef des services spéciaux Giraudistes intégré depuis peu à ceux de l'obédience gaulliste Mitterrand reste donc fidèle à la même filière pour l'heure il n'a aucune raison de s'en plaindre puisqu'il est princièrement installé dans un palais de la Médina où vivent Joséphine Baker et son officier traitant devenu son amant le capitaine Jacques Abtex mais ce séjour de rêve ne dure pas longtemps car bientôt il se voit offrir une place dans l'avion qui doit conduire à Londres le général Montgomery il s'y embarque avec Camille Paris le Jean de Paul Claudel et le colonel Pierre de Chevigny on le laissera raconter son arrivée en Grande-Bretagne après son voyage mouvementé peu de temps avant d'atterrir Montgomery me fait venir près de lui et me dit je ne sais pas qui vous êtes ni comment vous vous trouvez dans cet avion il est préférable que vous ne débarquiez pas à Londres vous descendrez à Preswick après vous vous débrouillerez arrivé à Londres après un court voyage en train François Mitterrand renoue avec les membres de Laura en particulant le jeune et du passage les services britanniques ne le perdent pas de vue non plus puisqu'ils lui donnent un revolver et lui attribuent un nouveau nom de code Adventurer son intention n'est évidemment pas de rester en Angleterre le plus tôt possible il entend regagner la France afin de reprendre le contrôle de son mouvement de prisonnier nantit d'une autorité nouvelle c'est ici que sera intervenu une épisode capitale révélée clairement par un témoignage inédit de Philippe de Chartres une fois encore René Bousquet plus exactement ce collaborateur Jean-Paul Martin est en cause en effet selon l'ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou c'est à ce moment là que François Mitterrand fut averti par Jean-Paul Martin agissant en accord avec Bousquet du danger que représentait alors son retour en France la Gestapo l'y aura repéré et s'apprêtant à l'arrêter à son arrivée le futur chef de l'État a-t-il tenu compte de cet avertissement on peut le penser et de ce fait on comprend mieux pourquoi des années plus tard après avoir eu la singulière idée de réunir pour un déjeuner dans un restaurant du Pré-Saint-Gervais son collaborateur Jacques Attali Henri Freinet et René Bousquet il confia peu après à Attali à propos de l'ancien haut fonctionnaire de Vichy Bousquet a sauvé la vie à tous ceux qui étaient assis autour de cette table que feriez-vous pour quelqu'un qui vous a sauvé la vie voilà alors ensuite le piège de l'observatoire c'est intéressant le piège de l'observatoire alors page 266 grosse polémique autour de Vichy alors le vendredi 16 octobre 59 au matin une stupéfiante nouvelle fait la une de l'actualité vers midi la veille alors qu'il regagnait son domicile de la rue Guimère au volant de sa voiture après un dîner chez Lippe François Mitterrand a été victime d'un attendable dans l'attention homicide ne semble faire aucun doute d'après ses dires il se serait senti il se serait senti suivi à l'approche de sa destination pressentant un danger imminent il affirme avoir alors abandonné son véhicule une 403 Peugeot rue Auguste Comte pour se diriger dans les jardins de l'observatoire après avoir escaladé la grille de clôture quelques instants plus tard l'auto a été mitraillée par des inconnus de fait sept points d'impact seront retrouvés sur la porte droite une balle a même atteint la place de conducteur réfugié chez le gardien du numéro 5 de l'avenue de l'observatoire l'ancien ministre a immédiatement appelé le commissariat le plus proche déjà prévenu par des voisins au commissariat au commissariat au commissaire Clot chef de la brigade criminel arrivé quelques instants plus tard il n'a pas donné il n'a pu donner que des briques d'informations la voiture qui le suivait était petite et de couleur sombre deux peut-être trois personnes y avaient pris place je suis comme mes amis politiques un patriote a-t-il déclaré je ne lutte que pour le meilleur service de la France il est triste que les campagnes d'excitation aient pu dresser à ce point les Français contre les Français l'attentat dans la classe politique et plus généralement dans l'opinion la nouvelle de cette tentative d'assassinat suscite une émotion non feinte depuis quelques mois Mitterrand apparaît marginalisé il n'en reste pas moins une personnalité de premier plan certains s'inquiètent d'autant plus qu'il relie l'événement qui vient de se produire à des propos tenus dans les couloirs du palais Bourbon par le député gaulliste de la droite Lucien Neuwirth acteur important des événements qui a amené de Gaulle au pouvoir en 58 des commandos de tueurs ont franchi la frontière espagnole des personnalités à battre sont désignées dans les jours qui suivent Mitterrand reçoit des centaines de témoignages de sympathie les plus chaleureuses émanent assez peu normalement de la gauche Pierre Mendefrance en tête ses représentants les plus qualifiés s'indignent de tels agissements et dénoncent le péril fasciste constitué selon eux par les éléments extrémistes dont ils devinent les agissements derrière l'attentat de l'avenue de l'observatoire L'UFD la petite formation de gauche non communiste à laquelle appartient alors le sénateur de la Nièvre décide d'organiser une conférence de presse le mercredi à 17h et y convient les centrales syndicales quand Mitterrand quand Mitterrand fait son apparition avec retard comme à son habitude une salve d'applaudissements l'accueil dans l'émotion générale écrit Catherine Ney le héros laisse à entendre que la tête qui a armé le bras est peut-être la plus proche des milieux du pouvoir que des ultras d'Alger l'assertion de Mitterrand déconcerte mais la surprise fait place à la stupeur indignée quand 10 jours plus tard un obscur personnage Robert Pesquet ancien secrétaire administratif du groupe gaulliste au palais Bourbon puis député poujadiste du Loir-et-Cher affirme dans l'hébdomadaire d'extrême droite Rivarol qu'il a réalisé un faux attentat avec l'accord et la complicité de l'ancien garde des Sceaux si inouïe qu'elle puisse paraître ces accusations sont finalement prises au sérieux car il a pris soin d'adresser à lui-même avant le jour J deux lettres l'une envoyée post-restante à Lisieux l'autre à son domicile personnel dans la même ville détaillant l'opération montée de concert avec Mitterrand qu'il avoue avoir rencontré trois fois avant de mettre au point le scénario projeté à droite notamment parmi les gaullistes les aveux de Robert Pesquet alimentent très vite une campagne visant à discréditer et aussi à ridiculiser l'ancien ministre de la justice dans l'aurore Robert Lazuric le fondateur et directeur de ce journal très marqué par ses positions conservatrices prédit aux yeux de ses amis politiques eux-mêmes l'auteur de pareil Palinodi demeurera définitivement disqualifié à gauche la gêne puis très vite la réprobation sont apparentes dans le populaire organe de la SFIO Claude Fusier demande ouvertement qui de Pasquet de Mitterrand ment dans le récit de ce qui lui apparaît une comédie dans un cas comme dans l'autre comput-il des hommes qui osèrent se présenter devant le peuple qui osèrent parler d'honneur de probité de patriotisme montrent qu'ils ont une autre vie sombre et inaguable voilà alors qu'est-ce que j'ai d'autre voilà on va arrêter là pour Eric Roussel et donc j'ai choisi pour cet épisode un roman effectivement le personnage est assez romanesque c'est Un homme à histoire de Patrick Rotman aux éditions du Seuil voilà voilà alors dans ce livre je vais vous lire la jaquette alors au milieu des années 50 François Mitterrand n'a pas 40 ans et ambitionne déjà les sommets de l'Etat il aime les femmes et collectionne les ennuis il est au coeur de tous les scandales qui défraient la chronique de l'affaire des fuites en 54 à l'intotel de l'observatoire en 59 20 ans après un de ses amis un journaliste collaborera à l'Express et fut de toutes les coulisses raconte ces années de troubles des dessous des négociations de Genève au chaudron du 13 mai 58 à Alger des plateaux de cinéma hantés par Mitterrand en quête de Starlet au dîner chez Lippe des conseils des ministres au déjeuner chez Pierre Lazareff à Louve-Sienne où défilent tout Paris voici le vrai roman d'une époque où se trouvent des personnages bien réels Mitterrand Salan Mendes France Mauriac Camus François Giroux et tant d'autres flics de l'ombre et agents troubles à la fois roman historique et polar politique un homme à histoire se lit comme on regarde un film pour notre plus grand bonheur écrivain et réalisateur Patrick Rodemade a entre autres publié au seuil Génération ainsi qu'un roman L'âme au point et il est l'auteur de nombreux films documentaires Mitterrand le roman du pouvoir etc. Donc c'est un roman qui est facile à lire qui est très bien écrit j'aime bien moi c'est pour ça que je vous le propose et donc pour vous donner la couleur du livre on va aller à la page 22 s'attacher à JGSS Jean-Jacques Servant-Schreiber 22 un homme qui a marqué la presse en son temps Jean-Jacques était boy scout il pensait que l'équipe d'un journal doit être soudée par une connivence de chaque instant deux fois par semaine il entraînait son monde faire de la gymnastique en cadence dans une salle rue de Pontieux j'avais tenté de résister à cet emballement pour la gesticulation collective mais parfois je suivais le mouvement c'est l'heure de déjeuner allez on fait de la place à la manière d'un maître d'hôtel impatient Jean-Jacques tapa dans ses mains aussitôt les dactylos s'afferèrent pour débarrasser la grande table qui servait ordinairement au rédacteur en une seconde les machines à écrire disparurent j'avais mis quelques mois pour m'habituer au rituel du déjeuner express Servant-Schreiber avait décrété que les repas étaient une perte de temps qui ne pouvaient être que de travail léger rapide ils étaient spartiates un traiteur du quartier livrait des plateaux qui n'avaient rien à envier à ceux qui servaient à France et en classe économique sur les lignes secondaires le vin n'était pas prohibé mais comme Jean-Jacques ne buvait que de l'eau tout le monde s'était découvert un amour pour les bulles de Perrier l'aéropage de l'express pris place autour de la table Mitterrand a téléphoné il va se joindre à nous indiqua Françoise lui on ne l'attend pas il n'a pas de montre ni au poignet ni dans la tête souri en roi je m'assis à côté de Jean-Jacques repoussais un dictionnaire qui y est oublié là je contemplais avec scepticisme dans un des compartiments de mon plateau l'aile de poulet qui surnageait au milieu de petits légumes que même un jardinier certifié n'aurait pu identifier il était limpide autant que la sauce blanchâtre répondu sur le morceau de volatil qu'on n'était pas là pour lécher les babines Françoise ne quittait pas Jean-Jacques les yeux elle voit une passion absolue dévorante et pour le dire avec franchise un peu exagérée pour moi JGSS était un héritier né avec une grande cuillère d'argent dans la bouche c'était la génération précédente celle de son père Émile de son oncle Robert qui avait réussi l'intégration dans la société française en deux décennies les frères Schreiber rejetant une famille de juifs allemands émigrés en France à la fin du 19ème siècle avaient conquis le haut du pavé politique et médiatique à l'origine Émile et Robert avaient fondé avant la guerre avant la guerre de 1914 les échos une feuille de choux économique où les annonceurs étaient rois la gazette rapportait les pépites une vraie vache à lait qui permet à toute la famille de vivre très confortablement sur la bête au début des années 50 Jean-Jacques l'aîné des cinq enfants d'Émile et de Denise commença par aiguiser sa plume au monde sous la houlette d'Uber Boeuf-Merry difficile d'imaginer deux êtres plus dissemblables le directeur du monde engoncée dans une austérité rigide attachée au fait par un pointillisme professionnel obsessionnel et le bondissant Jean-Jacques rapide et superficiel dont l'agilité intellectuelle permettait de tordre n'importe quelle donnée pour qu'elle rentre dans sa démonstration cet antagonisme apparent n'empêcha pas le jeune et talentue le journaliste de semer la bonne parole dans des éditoriaux bien charpentés jusqu'à ce que son l'atlantisme militant l'éloigna du quotidien du soir à cette époque il fit la connaissance au cours d'un dîner chez l'éditeur René Julliard d'une jeune femme qui dirigeait la rédaction de Elle Françoise Giroux avait les yeux noirs et ronds les dents blanches et longues un soir au début du journal Jean-Jacques m'avait raccompagné en voiture il conduisait son cabriol de manière sportive tout en négociant ses virages sur la méthode Springling Moss il m'avait raconté sa rencontre avec François Giroux en y mettant ce qu'il fallait de gloriole machiste et de touche romanesque c'est ensemble qu'ils avaient eu le projet de fonder un journal et l'excellente idée de s'appuyer sur la famille Schreiber pour ou Schreiber pour démarrer le premier numéro de l'Express parut en mai 53 un bandeau indiquait supplément du samedi des échos donc ça donne cette couleur d'époque on va revoir apparaître Mitterrand page 27 à cet instant précis la porte s'ouvrie sur Mitterrand qui avait tendré la fin de la phrase je constate que vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de moi l'ancien à la cantonale tous sourirent autour de la table on libérait une chaise à côté de moi et Mitterrand prit place il jetait un oeil des approvateurs sur ce qui dans le plateau repas ressemblait à une ration militaire après une dure bataille j'ai déjà déjeuné je suis juste passé pour le café il se versa un verre de perlier François Giraud l'interpolat nous étions en train de parler de la situation politique Serge et Jacques pensent que le gouvernement va tomber ils sont perspicaces persifla Mitterrand sans sourire JJSS qui n'avait pas perçu l'ironie du propos réprimait un rectus mécontent bien entendu ils ont raison reprit Mitterrand nous devons préparer cette échéance le président Mendès France à l'écarte en main mais veut-il abattre son jeu c'est le moment ou jamais la classe politique a besoin de renouvellement je connaissais l'antienne du député de la Nièvre à plusieurs reprises Mitterrand m'avait confié être président du conseil à 60 ans c'est à la portée de n'importe qui ce qu'il faut c'est l'être à 40 ans il ne lui restait plus que deux années la conversation autour de la table se poursuivit pendant quelques minutes chaque jour ou presque une personnalité politique un artiste un écrivain venait partager les agapes plantureuses de l'express Mitterrand était un des plus assidus je le soupçonnais de fréquenter les lieux plus par attrait des femmes jeunes et belles qui gravitaient autour du journal que pour écouter les analyses politiques du JSS l'avenir est entre nos mains à nous de le dessiner le repas express se conclut sur cette envolée lyrique de Jean-Jacques et par une compote de pommes que je dédaignais l'austérité à des limites quand Mitterrand se leva de la table je l'imitais presque par aptitude je vous accompagne lui demandai-je je crue percevoir un léger frémissement des pompiers si fréquent chez Mitterrand qu'il était difficile de l'interpréter comme un sentiment comme un sentiment c'était pourtant le cas nous pouvons faire nous pouvons faire un bout de chemin ensemble mais aujourd'hui je ne vais pas au palais Bourbon j'ai rendu vous du côté de l'Alma voilà donc ministre lorsqu'il est ministre page 133-135 alors Jean-Paul Martin qu'on a vu au début du livre celui de d'Éric Roussel Jean-Paul Martin pénétra dans le vaste salon qui jousta les bureaux du ministre parce qu'il a il a donc travaillé avec les gens avec qui il travaillait à Vichy et ensuite pendant la 4 république il travaillait avec eux autour de la table les membres du cabinet avaient déjà pris place il fit le tour pour serrer les mains Pierre Nicolai un jeune homme au maintien raide la mâchoire volontaire se leva pour le saluer Mitterrand l'avait choisi comme directeur du cabinet il fit regret dans son entourage ministériel depuis 1947 date à laquelle le jeune secrétaire d'état à l'information avait cueilli Nicolai à la sortie du conseil d'état il avait connu le Mitterrand résistant qui parfois venait se cacher chez ses parents à une époque où Martin bras droit de René Bousquet dirigeait la police de Vichy étonnant mélange de l'autre côté de la table s'était installé le fidèle Georges Dayan chef de cabinet de Mitterrand que Mitterrand avait rencontré au cours de ses études de droit devenu l'ami d'une vie d'ayant juif oranais avait été victime d'une législation antisémite que Martin faisait appliquer étrange amalgame seul Mitterrand pouvait ainsi mélanger des hommes venus d'horizons si différents mais qui communiaient dans une même admiration pour le patron Jean-Paul Martin s'installa à côté d'un homme d'une trentaine d'années Jacques Sauvier René vient de rentrer de Saigon dit Saint-Martin à son voisin il a liquidé les actifs de l'immobilier de la banque d'Indochine on va donc pouvoir organiser nos dîners rituels répondit Sauvier le ministre est un peu en retard commença Nicolas profitons-en pour examiner la répartition du travail et le fonctionnement du cabinet la plupart d'entre nous se connaissent puisque nous avons eu déjà le privilège de servir monsieur le ministre dans de précédentes affectations et oui j'assume donc les fonctions du directeur des cabinets monsieur Martin sera directeur adjoint nous verrons entre nous la porte s'ouvrit sur un huissier qui n'eut pas le temps d'annoncer le nouvel arrivant le ministre de l'intérieur glissa silencieux comme un chat il prit place au centre de la table dans le fauteuil qui était resté vacant et posa devant lui le livre qu'il tenait à la main les collègues pu voir le titre vivre à Madère Mitterrand suivit son regard je vous le recommande c'est son dernier roman Charonne a un talent certain pour saisir l'insaisissable dépeindre un monde en train de disparaître il joue fort bien du paradoxe en ancrant cette expérience du bonheur puisqu'il s'agit de cela dans un présent immobile dont le sol se déroule de manière imperceptible il écrit lentement en prenant sa respiration j'imagine de sa génération il reste pour moi le modèle par esprit de clocher peut-être je suis né à quelques lieux de sa maison là mieux qu'ailleurs se comprend le conseil qu'il donnait à mi-voix il est permis de tout dire en peu de mots Jean-Paul Martin qui était grand lecteur et partageait parfois ses opinions sur les livres avec Mitterrand apprécia en silence la leçon du maître personne autour de la table même pas d'ayant n'avait évoqué les textes antisémites commis par Charonne sous l'occupation bon passons aux choses moins sérieuses reprit Mitterrand d'un ton guiré vous en étiez où nous parlions avant notre arrivée de l'organisation du cabinet monsieur le ministre c'est très bien profitez de cette réunion il n'y aura pas d'autre en ma présence messieurs Nicolas et Martin sont chargés de coordonner le travail et de centraliser les décisions j'aurai à faire directement avec pour les autres ma porte restera toujours ouverte chacun compris qu'il faudrait un bon motif pour la franchir alors on va voir un peu de Gaulle avec Mitterrand voilà la page 466 devant le palais d'Orsay la gare d'Orsay pardon nous descendîmes par un escalier en pierre sur le quai inférieur des couples d'amoureux se bécotaient dans les recoins Mitterrand s'arrêta un moment au bord de l'eau pour contempler les lents mouvements de la scène du moi et moi immobile à ses côtés respections son silence nous connaissions la règle du jeu de ses promenades nous étions là pour écouter la voix du maître lorsque ce dernier éprouvait le désir de réfléchir à haute voix lorsqu'il reprit sa marche au fil de la scène Mitterrand se retourna vers nous quelle impudence tout de même l'homme des généraux consent à venir se faire adouber à l'assemblée il parle quelques minutes pour demander tous les pouvoirs et l'isperet sans même écouter les orateurs inscrits il est sorti la tête au hôte sans nous adresser avec Maudès nous avions fait nos discours devant un banc du gouvernement vide on ne peut être plus méprisant pour la représentation nationale Roosevelt avait raison c'est de la graine de dictateur il a bien monté son cou vous ne le soupçonnez tout de même pas d'avoir organisé le 13 mai mais le 13 mai j'étais par hasard à Alger pendant ces journées et puis nous et je puis vous assurer que du côté bouddhiste c'était l'improvisation absolue ils ont réussi à grimper dans un train qu'ils n'avaient pas lancé ne soyez pas naïfs Saint-Germain Mitterrand regardons la chronologie qui a sa logique à peine Saint-Germain lance-t-il vive de Gaulle sur le forum qu'au sudot les ermites de Colombay sortent de sa réserve et en quelques lignes se dit candidat au pouvoir j'ai vu Saint-Germain crier vive de Gaulle ce n'était pas un cri spontané qu'importe répondit Mitterrand agacé que Delbec lui ait forcé la main ne compte pas dès ce moment là la conspiration était en route et de de Gaulle on était informé vous auriez dû rester enfant de coeur évidemment qu'il n'y aurait rien de l'opération de résurrection vous savez que j'ai quelques amis très proches dans son entourage immédiat alors vous pouvez admettre ce que je vous dis de Gaulle a été mis au courant dans le détail des préparatifs d'intervention militaire je peux même vous dire sans risque de démentir et vous pouvez le publier dans votre journal où la croix de Lorraine sert de plume qu'il n'y a pas que trois jours le 28 mai à 10h du matin le général Dulac chef d'état-major de Salon a été reçu à la boisserie il a exposé devant de Gaulle carte à l'appui les plans pour faire sauter les parachutistes sur Paris de Gaulle a même jugé que les moyens prévus étaient trop légers et il a demandé si Salon arrivait avec la première vague c'est à croire que vous y étiez vous pouvez sourire mais j'en ai eu en effet un récit complet de Gaulle a également supervisé les projets de neutralisation des bâtiments publics mis au point par notre ami Vibo la radio l'assemblée les gares tout était prévu quand tout à l'heure j'ai dit à la tribune de l'assemblée que de Gaulle détonnait son pouvoir du coup de force je parlais en connaissance de cause j'avais décidé de jouer le contradicteur obstiné afin de pousser Mitterrand le plus loin possible dans sa diatribe anti-gaulienne je ne mets pas en cause vos informations qui me semblent venir de bonnes sources et qui recoupent d'ailleurs ce que j'ai pu apprendre par moi-même mais regardez la réalité de Gaulle n'est pas venu dans le fourgon de Masséus ce punch militaire que vous dénoncez n'a jamais eu lieu peut-être même que de Gaulle l'a empêché poussons le paradoxe s'il n'avait pas été là les paras auraient sauté sur Paris de Gaulle a été investi régulièrement comme président du conseil par l'assemblée le coup d'état n'était pas un bluff il n'était qu'un bluff le coup d'état n'était qu'un bluff décidément vous me décevez croyez-vous une seule seconde que de Gaulle aurait été investi sous la menace des parachutistes si Cotty a fait appel à lui en désespoir de cause c'est bien parce qu'il craignait la guerre civile il est trop facile d'apparaître comme le pompier lorsqu'on a allumé l'incendie depuis le temps que je le connaissais je n'avais jamais vu Mitterrand dans un tel état d'énervement lui qui montrait en toute occasion une maîtrise de lui-même impressionnante paraissait emporté par une vraie colère j'observais les traits de son visage durci les mâchoires crispées lorsqu'il se taisait et surtout la froideur de l'œil qu'il avait perdu sa douceur habituelle il ne paraît qu'hier vous avez eu avec le général un échange plutôt vif ajoutais-je plutôt en effet qui vous a raconté cela j'ai une source vous êtes bien informé en tout cas il nous a en effet convoqué au début d'après-midi à l'hôtel la Pérousse où il a ses quartiers nous étions 26 parlementaires le banc et l'arrière-blanc de cette quatrième république qu'il déteste les représentants des partis qui d'abord ils avaient tous répandu présents les Pinets Mollet Garford Daladier les faiseurs de majorité d'hier venus faire des génufections devant leur nouveau maître nous étions donc là petit groupe assise sur les chaises cannées de l'hôtel la Pérousse devant De Gaulle qui tel un instituteur était assis en majesté devant un pupitre du maître d'école d'ailleurs il avait le costume un peu défraîché un peu relâché il posait des questions avec une extrême courtoisie avec beaucoup de bienveillance nous répondions à tour de rôle c'est un spectacle qui aurait mérité d'être filmé pour l'histoire il y avait une table sur une table un grand bouquet de glaïeuls quelqu'un a soufflé c'est l'enterrement de la république il y a même des fleurs vous auriez entendu ce concours de platitudes ce bruit des échines qui s'aplatissaient les glissements des corps qui rampaient sur le parquet pour lécher les godillots en l'occurrence d'énormes chaussures jaunes claires au goût ostentatoire d'un marchand de beurre-œuf-fromage j'ai pris la parole un peu timidement c'est ma nature et je lui ai dit mon général je ne voterai jamais pour vous du moins tant que vous n'aurez pas désavoué le comité de salut public d'Alger après les généraux on risque d'avoir les colonels selon vous vous êtes le seul recours contre la guerre civile mais vous n'êtes pas immortel il l'a mal pris il m'a répondu assez vertement alors Mitterrand vous voulez ma mort c'est ça j'y suis prêt fort court ici il s'est levé vous êtes un homme politique monsieur Mitterrand c'est bien il en faut dans certaines circonstances les hommes politiques doivent savoir s'élever au-dessus des hommes d'état là-dessus il part c'est pareil ça donne une atmosphère là pour le coup du changement de république voilà ensuite je voulais vous lire aussi la page 473 parce que c'est assez savoureux c'est plus centré sur le goût c'est rigolo c'est bien vu De Gaulle aura pu dire ça c'est marrant le S.O. Bretagne piqua du nez et dans la secousse mon carnet tomba dans l'allée alors De Gaulle est au pouvoir il revient d'Algérie pour aller en Corse le mal de mer me gagnait le mal de coeur je sentais une nausée insidieuse montée dans mon estomac j'avais l'impression d'être dans un siège de foire à côté de moi je vis la silhouette immense du général se déplier à ma grande stupéfaction il entreprit d'enlever l'uniforme qu'il avait revêtu tout au long de son second voyage en Algérie depuis qu'il était président du conseil nous devions atterrir à Ajaccio il voulait y apparaître à la foule en civil et non militaire secoué en tous sens De Gaulle réussit à enlever son pantalon kaki je découvris alors intrigué et presque fasciné les caleçons non molletonnés boutonnés à mi-monnaie que le capitaine De Gaulle devait déjà porter pendant la première guerre mondiale une secousse plus brutale que les autres déséquilibra le grand corps qui se raccrocha à mon épaule il n'avait réussi à enfiler qu'une seule jambe de son pantalon de costume civil le général dut opérer un rétablissement acrobatique pour enfin trouver la deuxième tout en se battant avec les boutons récalcitrant de sa braguette il m'interpella qu'est-ce qu'il vous racontait Salon à l'aéroport il génait comme d'habitude vous croyez que je n'ai pas remarqué votre petit conciliabule un instant je m'imaginais que le général m'avait invité à prendre place à côté de lui dans l'avion dans le seul objectif que je lui rapporte ma conversion avec Salon il n'attendit pas ma réponse au fond ces généraux me détestent je leur rends bien tous des cons vous les avez vus en randonnant sur l'aéroport des crétins uniquement préoccupés de leur avancement de leur décoration de leur confort ils n'ont rien compris ils ne comprendront jamais rien ce salon à droguer je balancerai aussitôt après les élections ce jour un gros ahuri et massue un brave type massue mais qui n'a pas inventé l'eau chaude il enfila sa veste de costume gris sombre et se laissa tomber lourdement dans son siège geste qui provoqua un tremblement supplémentaire enfin il faut faire avec ce qu'on a voilà ça sert les boulots ensuite pour terminer il passe 529 donc on revient un peu sur la l'avenue de l'observatoire de faux attentats pour conclure sur ce livre qui évoque la vie aventureuse et romanesque de François Mitter 17 ans après contemplant le parcours du champion je ne peux m'empêcher de saluer l'artiste quel rétablissement le fumet douteux de l'observatoire est venu se mêler aux odeurs de Francisque au parfum des fuites enveloppant le personnage d'un halo brumeux aussi nauséabond que le smog certes plus personne imagine aujourd'hui que le candidat de la gauche à l'élection présidentielle de 1974 battu d'un cheveu par l'actuel président veille vieille connaissance du sénacle de l'express d'antan où il se croisait les soirs de bouclage et put organiser lui-même l'attentat dont il a été victime mais personne ne doute non plus qu'averti par Pesquet il est accepté de se prêter au simulacre de la fausse fusillade la haute assemblée avait repris son sérieux ayant repris son sérieux vota la levée de l'immunité parlementaire du sénateur Mitterrand qui fut inculpé le 8 décembre 59 d'outrage à la magistrature il n'y a jamais eu de suite judiciaire par une coïncidence qui ne fut du rien au hasard du jour où la tribune du sénat Mitterrand prononça le nom de Michel Debré l'instruction se livra à une course de lenteur elle n'était pas encore close six ans plus tard lorsque l'inculpé fut le challenger du général de Beau à l'élection présidentielle de 65 qui eût imaginé une telle remontée des enfers alors que Mitterrand sortait comme un vulgaire malfaiteur en pleine nuit du palais de justice après des confrontations avec Pesquet le visage blafard traqué par les flashs des photographes les pauvres le transforma humilié il refusait d'être vaincu l'acharnement de Debré qui à ses yeux avait trahi le pacte du silence lui donna le coup de foi salutaire le désir effréné de prouver à lui-même avant de le démontrer aux autres qu'il pouvait accomplir malgré les embûches le destin qu'il s'était donné en traversant cette louche histoire Mitterrand est devenu sérieux l'homme a osé l'observatoire pour tout oser un homme qui s'est sorti de l'observatoire peut se sortir de tout voilà donc c'était une émission un peu longue mais le sujet est à la fois très romanesque et complexe c'est d'où la longueur de l'émission voilà je vous ai donné ce que j'avais comme information j'ai oublié le petit livre de Michel Onfray La vie parallèle de Gaulle Mitterrand j'ai pris ça en livre de poche j'ai lu voilà donc c'est certes il y a très peu de temps et bon c'est très à charge Tim Mitterrand quand même mais c'est savoureux à lire moi j'aime bien mais bon c'est pas très objectif voilà je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501